Les rues se succédaient sempiternellement. J'arrivais en face d'une immense forme blanche en nez de vitres teintées. Les ombres dansaient sur ce bâtiment lisse. Sur une pancarte située sur une grille qui servait de force à l'hôpital, je lus le nom de l'établissement, Edouard Ariot. Après cet incident, je continuais mon chemin et arrivais finalement à Fourvière. La vue était trouble, la brume cachait le panorama. Je voyais les gratte-ciels perforer cette couche grisâtre et s'élever dans le ciel. Par la suite, je repris ma voiture et pris le chemin de mon travail. Quelques minutes plus tard, je vis arriver trois voitures de police. Je leur expliquais où s'était passée l'action. Nous arrivâmes devant le bâtiment en question. Je retournais dans la salle où j'avais enfermé le couvrioleur. La porte était défoncée. Je commençais à avoir très peur. J'étais le premier à entrer et j'allumais toutes les lumières de la tour. Soudain, un bruit de frottement résonna dans les couloirs. Je n'y fis pas trop attention. Trois minutes plus tard, un bruit nettement plus fort se fit entendre. Je décidais d'y jeter un coup d'œil. Et là, j'aperçois une silhouette sombre. Un homme se tint devant moi avec un poignard dans la main droite. Je me précipitais vers lui, mais il commença à prendre la fuite. Je descendis vite les escaliers, passais la porte et je l'enfermais à clé. Plus je me précipitais vers le bâtiment du proche, il était très lumineux et reflétait toute la ville.